Quelqu'un t'avait dit que tu avais une forêt de cocotiers dans la tête et qu'il voudrait que tu la coupes afin de rester bien les pieds sur terre. Voilà. C'est un peu le contraire. Ça a été un déclic. Mais moi, il ne faut pas me challenger comme ça. Quand on me dit de ne pas faire quelque chose, je le fais ou je me donne à fond pour y arriver. Donc, effectivement, j'étais toujours en Belgique et j'avais cette idée, je veux vivre de ma passion, je veux aller comme instructeur de plongée. Tout le monde me disait, mais non, ne fais pas ça. Même ma famille, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas ? Tu ne gagnes pas bien ta vie. Ce n'est pas un boulot, ce n'est pas un boulot du tout. Tiens, c'est comme ça. Je me suis donné les moyens. Cette forêt de cocotiers, elle est bien là. Maintenant, je l'ai tous les jours devant les yeux. Donc, voilà, je suis bien content. J'ai à peu près une revanche. Mais je crois que l'ami, c'est un ami qui m'a dit ça, il m'a fait réagir du bon côté. Oui, tu as une forêt de cocotiers. Mais c'est une belle image. Tu as une forêt de cocotiers dans la tête, coupe-la parce que ce n'est pas ce qu'on attend de toi. Eh bien, si, justement. Voilà. Sous-titrage ST' 501